La Côte d'Ivoire en 2011, j'étais corps d'eau d'urgence à l'époque. Je revenais d'Haïti où on avait eu la grosse épidémie de choléra. Il y avait des violences post-électorales sur Abidjan. Ils avaient déjà envoyé une équipe sur place qui s'était installée dans l'hôpital d'Abobo, qui était au départ une maternité, juste une petite maternité. Ils faisaient aussi de la vaccination pour les enfants, c'était un petit truc. Et il y avait des combats très forts dans Abidjan et puis aussi dans des zones autour d'Abidjan. Et puis donc j'arrive au bureau des urgences. Le chef de mission qui était complètement en panique au téléphone parce que la ligne de front s'était déplacée sur l'hôpital, qu'il y avait des snipers dans l'hôpital et un tank qui visait le sniper qui était donc dans l'hôpital. Nos filters Caroline Seguin Et donc j'ai écouté le chef de mission qui pétait les plans, qui ne savait plus trop comment faire et tout ça. Et c'était deux heures avant mon départ. Et je n'avais pas été briefé avant. Et puis je prends l'avion pour le Burkina Faso parce qu'il n'y avait plus d'avion en Côte d'Ivoire du tout. Donc il fallait qu'on arrive au Burkina. Et ensuite, on avait deux jours de route pour arriver jusqu'à Abidjan. On part. On fait la route. C'est deux jours de route. Et puis finalement, on arrive à Abidjan. Et là, et là, c'est le chaos en fait. Là, c'est vraiment là où tu réalises que tu es arrivé dans vraiment l'enfer. C'était un peu comme dans les films, l'époque du Rwanda. Je revois les images du Rwanda où il y avait ces villes qui étaient complètement vides avec juste des checkpoints, avec des pneus qui brûlent, des mecs complètement défoncés avec des calaches et des corps morts au bord des routes. C'est là que je commence vraiment à réaliser. Et puis on arrive finalement dans l'hôpital d'Abobo. Donc ils avaient eu plusieurs afflux de blessés. Ce n'était pas un hôpital général pour prendre en charge des blessés. C'était une petite maternité au départ avec un petit centre de vaccination. Donc on arrive là-dedans. Et donc on fait le tour de l'hosto, tout ça. On voit qu'il n'y avait pas de lit. Il y avait quelques lits pour les patients. Mais les autres étaient par terre. Il y avait une espèce de grand hall où ils avaient mis des matelas par terre, des blessés partout. Et le jour où j'arrivais, ils avaient ouvert une petite unité de consultation ambulatoire, comme un médecin traitant en fait. C'était ça. Et en fait on arrive et je pense que devant l'hôpital, il devait y avoir à peu près 5000 personnes qui attendaient les consultations des quatre pauvres médecins qu'ils avaient embauchés pour voir tous ces gens. Et en fait, vu que c'était vraiment la guerre et que la ligne de front avait enfin bougé, les gens pouvaient enfin sortir de ces quartiers qui avaient été plusieurs semaines dans des combats hyper intenses et tout ça. Et donc dès que la ligne de front a bougé, les gens ont pu sortir de chez eux. Et ils étaient hyper malades. Ils n'avaient pas vu de médecin depuis des mois. Il y avait eu une épidémie de palus. Il y avait eu tous ces combats et tout ça. Donc du coup, dès qu'ils ont su qu'on avait ouvert cette consultation, le truc massif, les gens arrivent, massivement devant l'hosto. Donc là, on a eu ce matin-là. Donc le jour de mon arrivée, je crois qu'il y a eu quatre ou cinq gamins qui sont morts juste dans la file d'attente. Et c'était vraiment le chaos total. On dormait dans l'hôpital parce qu'évidemment, on ne pouvait pas sortir. C'était trop tendu à l'extérieur. Donc moi, je me suis retrouvée à dormir dans le laboratoire. C'était aussi mon bureau. Donc ce n'était pas des conditions de vie, de travail qui étaient quand même optimales. Mais bon, c'est comme ça. C'est la situation qui voulait ça. Puis je commence à parler avec le pharmacien. Là, le pharmacien qui me dit « Bon, on n'a presque plus de médocs. On est en train de laver les gants parce qu'il n'y avait plus de gants. » C'était le moment où on ouvrait le service de pédiatrie. Et à travers les consultations ambulatoires, on recrutait plein de gamins qui étaient dans des états lamentables. Et puis, du coup, on les mettait pareil. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Et on mettait les gamins au sol. Ils dormaient. La plupart d'entre eux avaient du palu. Ils avaient des anémies hyper sévères. Donc on a vite monté la banque de sang parce qu'on avait besoin de transfuser plein de gamins. Et on était montés, je crois, hyper rapidement, une centaine de transfusions par semaine parce que tous les gamins étaient anémiques à cause de l'épidémie de palu qu'il y avait. On est complètement, complètement débordés. Et puis, on essaie de s'organiser tant bien que mal. Et puis, quand même, au niveau de la sécu, c'était quand même toujours bien pourri. Malgré le fait que la ligne de francs avait bougé, elle n'était quand même vraiment pas bien loin. Et à Bobo, c'était quand même un quartier hyper pauvre, bidonville d'Abidjan. Donc, même avant la guerre, ce n'était pas la panacée. Et donc, juste après ce chaos, c'était encore moins bien. Et donc, il y avait des espèces de gangs comme ça qui traînaient dans le truc. Et donc, le gang qui était autour de l'hôpital s'appelait le commando Bagdad. Et le chef du commando Bagdad se faisait appeler Ben Laden. Donc, bon, le premier truc que je fais, quand j'arrive, c'était de rencontrer Ben Laden. Je ne sais pas, il avait peut-être 22 ans. Donc, je me présente vu que c'est lui qui est en charge de la sécurité quand même autour de l'hosto. Et puis, il était avec ses milices et tout ça. Donc, évidemment, on est obligé de parler à ces gens-là. Moi, j'avais mis un gardien, en fait, devant mon bureau, chambre, laboratoire. Parce que tout le monde rentrait, sortait et tout ça, c'était impossible. Donc, le premier jour où je mets le gardien, le fameux Ben Laden débarque. Moi, j'étais dans mon bureau. Il dit, je veux voir Caroline. Le gardien lui dit, ben, toi, il fait son taf. Premier mec de son premier jour de travail, c'est ce mec-là. Donc, il lui dit, non, non, veuillez pas se planter, monsieur. Il y avait une petite chaise et tout. Le mec, rien à foutre. Il le braque. Hop, il débarque dans mon bureau. Donc là, il commence à me faire son speech. Ouais, on a des blessés. Faut que t'ailles les chercher. Moi, ça m'énerve. Je lui dis, écoute, hors de question. Et surtout, tu me braques pas. Et tu braques pas mon gardien, quoi. Donc, on se prend la tête. Et puis, il finit par se casser, quoi. Il comprend, il se casser. Donc là, je comprends vite que le fameux Ben Laden, ça va être un problème, quoi. Donc, j'appelle le maire d'Abobo. Alors, le maire d'Abobo, c'était le mec qui était, en fait, le chef, en fait, de tous ses gants, quoi. Le chef du chef, quoi. Il débarque dans la journée avec d'autres gusses, avec d'autres gusses, quoi. Et puis, il parlait comme ça, un peu, et tout. Et donc, je lui raconte, le Ben Laden, il vient à l'hosto, nous menacer. Ça va pas du tout. Vous devez nous respecter. Sinon, on se casse. Il me dit, Caro, t'inquiète pas, on va le trouver. Il va revenir. Il viendra s'excuser, et tout ça. Et le mec, le fameux Ben Laden, est revenu trois jours après pour s'excuser. Donc, ça, c'était la première semaine, en fait. Donc, tu te dis, ouf. Du coup, aussi, au niveau des activités médicales, on continuait de recevoir plein de blessés. La pédiatrie qui montait, qui montait, qui montait. On n'arrivait plus à s'en sortir. Et puis, il y a cette putain de maternité qui s'est mise aussi à déborder. Donc, avant que cette ligne de front se retrouve derrière l'hôpital, on avait 20 accouchements par semaine parce qu'il y a très peu de femmes qui arrivaient à venir à la maternité parce que c'est hyper dangereux de traverser tous les quartiers et tout. Et puis, d'un seul coup, il n'y avait plus problème d'accès. Et donc, elles sont venues toutes accoucher d'un seul coup, dans cette putain de maternité. On passait de 20 accouchements par semaine et on est montés, en trois semaines, à 60 accouchements par jour. On n'était pas du tout staffés. On n'avait pas les locaux. On n'avait pas encore ces médicaments et tout ça. J'avais 10 accouchements, 10, 15 accouchements en même temps. Et au milieu de cette maternité chaotique, on avait toutes ces femmes qui accouchaient, qui accouchaient, qui accouchaient et tous ces gamins qui naissaient, qui naissaient, qui naissaient. Donc, on avait mis une espèce de grande table où chaque gamin, hop, chaque gamin qui menait, on le met sur la table et on les mettait en ribambelle comme ça, avec le nom du gamin. Et puis, on avait des ribambelles de gamins sur cette immense table. Et on en avait des fois une quinzaine, disons, à côté des autres, comme ça. Mais ça, voilà, c'est quelques histoires. C'est les quelques histoires d'Abobo, quoi. Dans le prochain épisode. Il y avait de la terre battue par terre, une bâche sur une table. On a mis la lampe à pétrole. Moi, j'ai fait la naisse. J'ai fait des grandes injections de kétamine. Puis, on a réussi à les débrider, à nettoyer leurs plaies. Je suis là, j'ai fait des débrider.